alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 7 mardi 7 janvier 2020 9h48 heures du québec heureux de vous retrouver les villageois et des villageoises de youtube venez me rejoindre sur patreon j'en ai marre c'est là où je vais m'extérioriser un petit peu plus sur la bande de con de télé de radio québec si vous voulez comprendre ce qui se passe avec cette bande dure du berlux pour savent ça pour comprendre pourquoi le québec avance pas c'est parce que des gens comme ça un peu trop en quantité trop nombreuses au québec puis ailleurs des urluberlus qui plus tu leur répètes une idiotie plus ils pensent que c'est la réalité puis tu peux pas les raisonner donc il n'y a pas de temps à perdre avec ces gens là venez me rejoindre sur patreon c'est là où on va se bidonner on va se foutre de leur gueule et pour le reste on s'en va voir une information qui m'a été envoyée par un abonné qu'on salue et qui est un peu révélatrice de ce qui se passe en ce moment l'impact environnemental insoutenable de la vidéo et des données sur internet nous raconte un petit papier de radio tralala les serveurs qui alimentent les services de diffusion en continu netflix par exemple ainsi que toutes les applications pour téléphones intelligents consommeront à l'échelle mondiale cette année presque autant d'énergie que toute l'électricité produite au canada selon un chercheur anders andrea de l'entreprise oia technology en suède estime que les centres de données dévoreront jusqu'à 651 terawatt heures d'électricité dans le monde en 2020 pour faire fonctionner leur matériel informatique et climatiser les lieux afin de prévenir toute surchauffe d'équipements et ce n'est que le début cette demande en énergie reste que de doubler au cours de la prochaine décennie si rien n'est fait selon une étude du chercheur publié dans l'international journal of green technology ce sera complètement insoutenable d'ici 2040 donc qu'est ce qu'on fait si c'est vraiment aussi dramatique et impératif de faire quelque chose de très rapide pour répondre à cette consommation qu'est ce qu'on fait est ce que toutes les les chaînes de télé arrête de diffuser est ce que toutes les radios disparaissent est ce que toute l'utilisation personnelle des téléphones portables et de tout autre équipement doit cesser ça va être quoi la réponse à cette menace-là si cette menace-là s'avère exacte et si ces faits-là sont exacts c'est sûr qu'il va avoir des conséquences à ça quelles sont les conséquences est ce que c'est vraiment aussi grave et si c'est si grave est ce qu'on va faire quelque chose pour ça c'est ça la question et c'est là qu'on verra si tout ça ça passe ou ça quand c'est encore juste du la bullshit on aime ça la bullshit jane kearns experte en technologie et cofondatrice de l'alliance canada cleantech qui travaille au centre d'innovation mars à toronto est elle aussi préoccupé l'actuelle révolution des données nécessite une quantité immense d'énergie dit elle il ya des répercussions réelles pour la planète notre salon ne se remplit pas de ce mode parce que nous regardons netflix alors on ne se rend pas compte de ses effets les le visionnement de vidéos en continu sur des plateformes comme netflix et amazon prime vidéo est responsable à l'heure actuelle de plus de 60 % du trafic internet dans le monde selon la firme ontarienne send vine à cette demande en hausse ajoute celle de l'intelligence artificielle et des assistants vocaux pour la maison notamment comme alexa c'est sans parler des véhicules autonomes et des futurs réseaux cellulaires 5g des industries appelées à croître énormément au cours de la prochaine décennie plusieurs observateurs estiment que le secteur des technologies de l'information et des communications est responsable de 2 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète soit environ autant que l'industrie du transport aérien certains géants du web disent vouloir réduire leur empreinte carbone par exemple amazon web web amazon web services veut utiliser à long terme de l'énergie renouvelable uniquement en 2018 50 % d'électricité utilisée par l'entreprise provenait de sources renouvelables mark musgrove le porte parole de l'entreprise californienne virtual reality qui exploite des centres de données un peu partout dans le monde explique que beaucoup de clients comme facebook exige un virage vert pour nous ce n'est pas seulement une bonne action c'est une exigence dit il dans le centre de données de plus de 62 mètres 62 mille mètres pardon carré de l'entreprise située dans la région de toronto virtual reality refroidit son équipement durant une bonne partie de l'année grâce à l'air plus frais à l'extérieur un système d'échangeurs d'air est installé sur le toit pour garder les serveurs au frais à l'intérieur du bâtiment virtual reality a d'ailleurs choisi de s'installer au canada en partie en raison du climat du pays explique moss grove d'autres contrées aux températures plus fraîches comme l'islande et l'irlande courtisent d'ailleurs les exploitants de centres de données au canada la consommation énergétique des centres de données représente actuellement 1 % de la demande nationale en électricité selon ressources naturelles canada on voit ici le président de la compagnie d'ottawa ronovus hamid arazade donc plusieurs entreprises canadiennes cherchent à mettre en oeuvre des solutions vertes par exemple smarter alloys de waterloo en ontario cherche à trouver le moyen de récupérer la chaleur produite par l'équipement informatique des centres de données tandis que l'entreprise d'ottawa ronovus tente de maximiser la capacité de transmission des serveurs grâce aux lasers pour réduire leurs besoins en électricité nous faisons face à un tsunami de données note le président de ronovus hamid arabe zadeh si le secteur des technologies des données était un pays remarque-t-il seul les états unis la chine aurait un plus grand impact sur les changements climatiques donc c'est intéressant c'est certain que c'est quelque chose en c'est une chose à laquelle on pense pas beaucoup l'impact environnemental insoutenable de la vidéo et des données internet j'ai hâte de voir sur radio canada la première va commencer à arrêter de diffuser si télé québec va arrêter de diffuser si toutes les stations de radio vont arrêter de diffuser si les compagnies de téléphone vont arrêter et s'auto faire se faire auto disparaître j'ai bien hâte de voir ça ça va être pas la réponse à ce grand défi ça va être pas la réponse à la fin